Générique Générique Et salut tout le monde c'est XRouge Et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Destiny 2 sur Playstation 4 Édité par Activision, développé par Bungie Sortie officielle le 6 septembre 2017 Et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans Pas encore de notes à ce jour vu que le test est fait un petit peu en avance Les sites communautaires de jeux vidéo n'ont pas encore émis de notes Au sujet du jeu, sans plus attendre, partons directement sur le menu Je vous parle en direct bien sûr de l'espace social appelé le refuge C'est ce qui remplace la tour comparé à Destiny 1 Je vais parler de base en pensant que vous connaissez Destiny 1 Désolé parce que si je dois vous apprendre le B.A.B. pour Destiny 2 On n'en est pas sorti Le clan ce n'est pas encore mis en avance Donc du coup projet de clan Avec votre team Vous pouvez du coup vous inscrire pour des raids, des assos Si vous manque des joueurs Vous pouvez mettre ouverture de clan libre Pour que des gens puissent vous rejoindre Etc Le personnage dont du coup le menu n'a pas trop changé Le jeu à niveau graphique Dispose maintenant d'un léger Gamma lifté Avec des couleurs plus présentes Du coup 3 doctrines bien entendu Avec une nouvelle doctrine ajoutée que nous avons pu connaître dans la bêta Il s'agit du coup d'un arcaniste que je détiens A savoir que les 3 classes sont les titans, chasseurs et arcanistes Beaucoup plus sujet à un jeu style RPG Vu que maintenant l'arcaniste peut soigner Le chasseur c'est le DPS, c'est le titan, le tank Avec tous ses sorts de protection Le nouveau sort pour l'arcaniste il s'agit de la lame de lobe Donc du coup vous sautez dans les airs Et vous dashez avec votre épée Et le tranchant des lames s'abat sur le sol Un petit peu au style gameplay Au marteau du titan Si je dois un petit peu sortir un style de gameplay similaire Ou alors visuellement si vous jouez à Warframe On dirait un petit peu la grosse attaque de Excalibur Avec son dash d'épée Deux styles Deux en gros Comment dire Deux alignements Deux voies de doctrine à choisir Là je vais me baser directement sur celle que je fais La voie abyssale Du coup j'ai augmenté complètement l'harmonie de la fin Il faut que je vous raconte un truc La dévoration Un truc de fou Quand vous butez quelqu'un avec votre R1 Donc du coup Une fois qu'il est mort Vous avez la dévoration qui s'active pour 9 secondes Chaque enmei tué Vous remet votre vie au maximum Vous allez me dire Ok c'est pété pendant 9 secondes on est invincible Non non pas du tout Je pense qu'elle va vraiment subir un nerf A chaque fois que vous butez quelqu'un Votre timer se remet à 9 secondes En gros Tant qu'il y a des ennemis Vous êtes invulnérable C'est un gros truc de malade Les ans principales Les slots ont un petit peu changé Il s'agit que du troisième slot Où est-ce qu'on peut mettre maintenant des armes lourdes Les fusils à fusion Les snipers Les bazookas Des lance-grenades ont été rajoutés Et occupent maintenant La troisième place des slots d'armes Et dans le 1 et le 2 Vous pouvez mettre par exemple Un fusil automatique Qu'on avait connu dans les slots 1 pour destiné 1 Et un fusil automatique Même dans le 1 Les niveaux de rareté Blanc, vert, bleu, violet et jaune Puis ensuite Qu'est-ce que je pourrais vous dire Votre niveau de lumière Qui représente votre niveau de puissance Vous voyez en haut à gauche mon niveau 20 En dessous du niveau Voilà Alors ça à chaque fois A chaque fois que vous montez cette barre Quand vous êtes niveau max Et bien dans le 1 On récupérait un éclat de lumière Qui était en gros Une unité de monnaie dans destiné 1 Or là A chaque fois qu'on complète cette barre Et bien vous n'avez qu'à aller vers Le Eversum Dirigé par Tess Evris En gros c'est un petit peu le local Argent réel Vous dépensez de l'argent Mais là A chaque fois que vous complétez cette barre Vous récupérez un engramme brillant Qu'est-ce qu'il y a dans cet engramme ? J'avais décidé d'attendre le test Pour vous montrer On va s'en occuper Je vais vous montrer un petit peu tout ça J'ai récupéré du coup un vaisseau Un revêtement Alors Les revêtements Je vous vois venir En fait Là maintenant C'est la case aura Qui occupe les revêtements Pourquoi ? Parce que En fait Au niveau des armes Maintenant vous pouvez appliquer Un revêtement sur absolument Toutes les armes Tous les vaisseaux Et tout le stuff Que vous avez Du coup voilà Vous pouvez choisir Vous pouvez faire triangle Pour regarder la dégaine Que ça Vous voyez que Bon bah De base en fait Mon arme C'est une arme de l'avant-garde Sauf que je lui ai mis La piste d'or C'est beaucoup plus stylé Vous pouvez maintenant changer Ne serait-ce que le bras Si vous voulez Ou le torse De votre personnage Bon là Comme ce n'est pas Du gros stuff Je n'utilise pas mes revêtements Le spectre aussi Vous pouvez bien entendu Lui changer sa couleur Lui faire une autre dégaine Enfin franchement C'est ultra stylé Du coup voilà Les revêtements C'est nouveau Mobilité Résistance Récupération On a été changé Mobilité Qui était l'agilité Résistance Qui était l'armure Et récupération Qui était Je crois que c'était la récupération Ou l'intelligence peut-être Oui Du coup voilà L'arcaniste Se basant sur la récup Le titan Sur la résistance Mobilité Le chasseur Vous aurez compris CQFD Plus de 25 000 lumens Maintenant Le stack maximal Peut-être dépassé Je ne sais pas Jusqu'à combien il va Je n'ai pas vu la fin Voici les éclats légendaires Qui Bah du coup En gros C'est ce que vous avez Quand vous démantelez Du violet Ou du jaune Et ça J'ai A chaque fois que je démantele Un spectre Je récupère de la poussière brillante Xur N'arrivant qu'à partir de vendredi Je ne sais pas Quelle monnaie il prend J'avais vu qu'apparemment C'était des éclats légendaires Après vous avez Donc du coup Tous les intendants Auxquels vous adressez Etc Passons de suite Du coup A la map Vous avez donc du coup Bon la carte qui n'est pas disponible Pour l'instant Parce qu'on n'est pas sur une planète Les nouvelles planètes Titan Nessos Et Io Que vous allez devoir découvrir A peu près tous les Tous les 5-10 levels Vous allez devoir changer L'épreuve et les assos Toujours présents Et je pense qu'on va directement partir Pas tant de chargement aussi Entre les planètes Ça c'est génial Par contre on n'est plus obligé De retourner en orbite Les missions secondaires Qui ont cette forme là Mission principale Ce logo-ci Les événements optionnels Ça c'est plutôt bien 5 minutes avant Il vous est annoncé Dans la map Et vous pouvez y aller Quand vous voulez Vous pouvez les voir Même entre toutes les planètes Pas besoin d'être présents Sur la planète en question Pour pouvoir voir S'il y a un événement Ou pas Puis ensuite Des défis Des petites quêtes Que vous donnent Vos intendants Donc sans plus attendre Je pense que je vais lancer Une mission secondaire Comme ça vous allez pouvoir Voir enfin une phase de gameplay Et voir de quoi Il en retourne Alors Donc Nous voici Du coup Dans un premier temps Ce que je vais vous montrer Dans l'inventaire Du coup Vous avez Ce qu'on appelle Des jetons Jetons de la ZME Donc ça en fait Ce sont des jetons Que vous pouvez trouver Dans tout ce qui était Coffre Mousse métallifère Filament d'hélium Etc Donc ça On oublie le côté crafting Et maintenant Dans tout ce qu'on peut trouver Sur la planète Ce sont des jetons Qui portent le nom De la planète en question Du coup Une fois que vous avez Assez de jetons Vous pouvez aller A chaque intendant De chaque planète Là il s'agit De Devrim Key Donc bon Un petit peu Call of Duty Quand même le gars Il vous sert De magasin Et ensuite Vous pouvez donner Ces jetons Pour monter Votre réputation En haut à droite Vous voyez que La barre remonte Et au final Après il peut vous donner Un engramme violet Voilà ce qu'il peut donner Vous pouvez voir Dans les engrammes Que vous récupérez En faisant triangle dessus Vous pouvez voir Ce qu'il peut Tomber Pour vous Tout simplement Donc c'est assez sympa Donc du coup On joue là Sur une question De réputation Je pense que c'est Un petit peu Pour remplacer L'effet Nouvelle monarchie Astre mort Culte de la guerre future Qui étaient les trois factions De la tour Dans Destiny Purée La dévoration C'est un truc de fou Là vous voyez le timer Vous voyez Regardez Je vais faire exprès De me faire taper Le timer descend Hop Je le bute Ça revient à 9 secondes Et j'ai toute ma vie Si ça c'est pas beau Et ça Ça ne s'arrête pas Il n'y a pas de limite de temps Tant qu'il y a des ennemis J'ai eu le temps Que mon corps à corps Se recharge à nouveau Et qu'il soit à 100% Pour que je puisse le refaire C'est vraiment Un truc de malade Je pense que Cette capacité Va être nerfée Je jouais toujours Rite de l'orage Avec mon arcaniste Dans Destiny 1 J'ai plus de 1400 heures De jeu A mon actif Sur Destiny 1 Et vraiment C'est un truc Ah mais Pendant que j'y pense Pendant que j'y pense Hop Voilà Même si ça me baisse Mon niveau de lumière Comme j'ai deux fusils d'assaut Histoire de vous montrer Quand même un petit peu D'autre chose Je prends un bazooka Histoire de Voilà Vous allez voir un petit peu Qu'est-ce que ça donne Comme Sur Destiny 2 Donc du coup voilà Je jouais toujours Rite de l'orage Mais là franchement Je reste nova Parce que Les sous Les passifs Les sous capacités De cette classe C'est juste un truc De malade C'est J'ai entendu du bruit Oh merde Ça fait un peu Le mec qui regarde L'ennemi est juste A côté de lui En fait depuis tout à l'heure Putain en plus Ils étaient trois quoi Oh il y a un pic Ah oui Je n'ai pas encore Débloqué de passereau Alors que j'ai fini Enfin il me reste Qu'une mission je crois Avant d'avoir fini le solo Je suis level 20 Vous avez vu mon niveau de lumière Et toujours pas de passereau Donc pourtant Pourtant il y en a Ça se débloque Mais Ce n'est pas amené Dès le début du jeu Soyez prêt à faire Tout le solo Sans passereau A moins que vous ayez trouvé Un moyen alternatif Ou que vous ayez eu Tout simplement plus de cul que moi Parce que je n'en ai jamais débloqué Ou du moins je n'ai pas fait de mission Qui s'y apparentait Etc Bon j'arrive prêt Donc du coup De la mission à faire Donc voilà Mission secondaire Du coup pas de spoil On évite Donc du coup C'est vers ou c'est vers là bas Ah des cabales De la Légion Rouge Donc je vous explique Un petit peu Le background en fait La tour se fait démonter Par les cabales On en avait un petit peu marre Des assauts Enfin des raids Pardon Athéon avec l'Evex On a eu Cropta Oryx Avec la ruche Enfin voilà On avait notre part de déchu Dans la maison des loups Et même avec Axis Tout simplement Et pas de raid sur les cabales Bah tout simplement Parce que Destiny 2 C'est focalisé Vraiment un gros focus Sur la cabale On dit pas de lait On dit pas de l'eau On dit normalement la cabale Ouais Du coup La Légion Rouge arrive Ils emprisonnent le voyageur L'espèce de grosse boule blanche Celle qui vous apporte Bah du coup la lumière Qui permet à vos spectres De vous réanimer Ils la capture Avec un objet Enfin une espèce de toile Un peu bizarre Et du coup vous êtes privé De votre lumière Et le but est de Retrouver votre lumière Avec votre spectre Votre spectre peut vous soigner Mais ne peut pas vous réanimer Ces pierres à récupérer Donc du coup Les pierres Enfin les fragments d'Ombrelum En fait c'est à donner Aussi à l'intendant De la planète Qui correspond Bah au fragment De la planète Sur laquelle vous l'avez trouvé Des mini boss Enfin bon lui encore Il avait une vie rouge Mais vous avez des mini boss Vie jaune Qui une fois buté Il vous laisse des coffres au sol Et ils se Ils sont complètement fris Ils se libèrent Enfin ils se Ils se baladent Complètement dans la map Oh merde Putain lui il a un bouclier blanc Donc voilà Donc les cabales Pour buter Des centurions Qui ont des boucliers Comme ça Il faut buter L'epsio en question Qui génère Le bouclier en fait Du coup Parce que sur les vexes Il faut aller sur une source De puissance Qui permet d'avoir La puissance de feu nécessaire Pour briser Cette armure blanche En fonction des races En fait Le bouclier blanc A une façon A une strate Différente Pour être Pour être pété Un centurion sur 3 vaincus Donc on va chercher l'autre Non franchement Le jeu est vraiment prenant Après graphiquement Il est légèrement plus EP Que le 1 Mais il faut vraiment Un petit peu plisser les yeux Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit Gamma liftée Couleurs plus présentes Sur certains raids Par exemple Sur Nessos Sur certains assauts Si vous avez fait L'assaut de la bêta Franchement On se retrouve avec Des couleurs assez flashy Style No Man's Sky Et c'est pourtant Un style graphique Qui lui va très très bien A ce Destiny 2 Personnellement Je trouve franchement Qu'il est beaucoup mieux La difficulté est relevée Même dans les événements Optionnels Il y a des strats A appliquer pour buter Certaines personnes Et franchement C'est vraiment un truc C'est bien quoi Au moins Vous voyez ce drapeau Par exemple Le drapeau là C'est l'événement optionnel Vous pouvez faire carré dessus Vous avez normalement 5 minutes à attendre Et vous pouvez faire carré dessus Pour en gros Vous focus sur l'événement Et que vous puissiez participer Même si vous êtes un peu loin En fait Donc ça c'est un petit peu cool C'est en gros Un cri de ralliement Vous allez être mis Avec d'autres personnes Qui auraient fait carré Au préalable Sur le drapeau Et pourtant Qui ne seraient pas Dans la même session de jeu Que vous Je vous rappelle Que quand même Avec plusieurs Plusieurs dizaines De millions de joueurs Pour Destiny 1 Destiny 2 A fait la part des choses En mettant donc du coup Une session combo Pour pouvoir se retrouver Avec des gens Qui auraient fait carré Pour faire l'event Et qui puissent se retrouver Avec vous Avec ces 5 minutes De temps De temps restant Pour cast L'event Donc ça franchement C'est encore un petit plus C'est toutes ces petites choses Qui sont complètement Différentes De Destiny 1 Franchement Sur le fond c'est pareil Mais la forme Ce n'est plus du tout Pareil Destiny C'est vraiment On est sur un truc Beaucoup plus Beaucoup plus libre Beaucoup plus Open world-esque Si je puis dire On passe de zone On passe de zone en zone Limite s'il doit y avoir Un chargement C'est une petite fondue au noir Avec du coup Le nom de la zone Écrit en bas à gauche J'ai eu peur J'ai eu peur De crever Avec le recul Enfin avec le souffle Le retour de flamme Voilà Des jetons Il sera content Mon intendant Ça franchement La nova c'est vraiment génial Vous avez donc du coup Comme je vous ai dit Deux voies Pour l'abyssal Comme pour le solaire Ou le cryo Et si j'avais choisi L'autre voie Et bien L'abyssal Elle aurait été Enfin La grosse boule Aurait été beaucoup plus grosse Et elle aurait traqué les ennemis Elle n'aurait pas fait de nova Après explosion Donc du coup Après équipez-vous toujours Même si vous ne maniez pas Toutes les armes Des items Les plus puissants en lumière Car ce que vous allez trouver Au fur et à mesure du jeu Va s'appuyer Sur votre niveau de lumière Actuel Si vous aimez trop une arme Et qu'elle est plutôt bas level Ca vous fait baisser Votre niveau de lumière Et vous aurez moins de chance De trouver Vous n'aurez même Quasiment pas de chance Pas du tout Pour trouver une arme supérieure C'est ouf J'essaie de vous montrer Un petit peu toutes les armes Voilà D'où le fait que j'ai switch Avec le fusion Et en plus Comme ça m'a monté Un petit niveau de lumière Ca vous augmente Un peu la résistance Vous savez qu'à chaque fois Que vous prenez Une mission secondaire Un niveau de lumière Vous est conseillé On est vraiment sur le côté Vraiment très RPG Je vous le rappelle L'arcaniste Peu soigner maintenant Le chasseur Sa capacité C'est double rond C'est une esquive Et son arme est complètement reloadée Un peu à la Macri de Overwatch Ou à la Cassie de Paladin Vous voyez Donc c'est vraiment fumé C'est très très bourrin Assez pété Et le Titan peut créer Carrément des murs Pour se protéger derrière Des murs petits Pour s'accroupir Et se relever et tirer Ou des murs complets Qui vous couvrent complètement Ca fait un Vous avez complètement Un full body Un full buster d'armor En fait c'est vraiment Vraiment génial Je ne sais pas Où cette mission m'amène Encore des types Purée C'est ouf Allez Hein En plus Ouais J'ai été con Parce que J'avais J'avais une arme Solaire Qui permettait De le buter Et je l'ai Je l'ai changé Comme un abruti Bon alors Où est ton collègue Où est l'option Il est en train De faire plaisir sur moi Là Ah t'es là toi Tu vas prendre un coup de fusion Dans la tête Tu vas voir Allez viens là Oh bordel des corrompus Oui 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 Ils sont toujours présents Oui oui Vous allez me dire Pourtant Oryx est mort Eh bien figurez vous Qu'on a pas réellement Besoin d'Oryx Une fois qu'ils sont corrompus Bah ils errent En tant que corrompus Et Gol Le grand chef Dominus Gol Oh un engramme violet Ca va être génial ça On verra ce que Comment elle s'appelle déjà Kira Tarn Ou un truc comme ça Celle qui était sur le pic De Felwinter C'est votre C'est votre cryptark En fait pour le refuge Pour l'espace social On verra ce qu'elle a Ce qu'elle y trouve dedans Du coup Ouais Dominus Gol En fait Bah je crois qu'il y a un délire Avec les corrompus Il veut les utiliser Comme son armée Je crois Ou du moins Profiter du retour des corrompus Pour Bah Atteindre son but A la base Donc voilà On parle de détruire le soleil Bon bref En gros plus d'humanité Etc C'est vraiment Le bordel Destiny 2 Après vous allez me dire Bordel Le test sort Enfin je le fais Le jour même de sa sortie Le 6 Les serveurs N'ayant ouvert que Le 5 A 14h30 Et vous allez me dire Purée déjà niveau 20 Etc Non mais Les gens 14h20 Pour moi Enfin moi qui fais le test Le 6 14h20 Je m'y mets hier Et aujourd'hui Pendant que je vous parle Il est 19h et quelques J'y suis resté Non stop Je crois que j'ai du dormir 3h Donc franchement On est sur presque Là je suis presque A 24h de jeu Donc c'est pour vous dire Que le solo Est quand même long Sachant que A ce moment là Je viens à peine De débloquer L'assaut Le programme du mode assaut C'est vraiment Franchement c'est long Si vous prenez votre temps Et encore Je n'ai pas fait Toutes les missions secondaires Je n'ai pas fait Les missions secondaires De la dernière planète Il m'enchaîne Je veux bien Un centurion corrompu D'accord si tu veux Mais C'est un truc de fou Il est abusé En plus visuellement Il ne paraît pas plus Corrompu Que ça Il est en train De démonter Ah il bouffe Oh là là Déjà A peine le temps De le mettre Half life Ils sont tous là bas Allez Bon au moins Ça vous permet De voir un petit peu Les différentes techniques Mais putain Oh mais le mec Mais rentrez dedans Il me stun en plus Mais c'est une horreur Oh bordel Bien sûr Jette ta grenade Pendant que le mec A son armure Oh là là Je fais des trucs Franchement des fois Ça va se demander Si vraiment Je sais jouer La nova C'est radical Bon Ça y est J'ai fini Vous savez ce que je vous propose Je vais changer de doctrine Et je vais attendre Qu'elle up Pour pouvoir Un petit peu Vous montrer La nouvelle doctrine Pour ceux qui n'auraient pas pu Encore voir Ni toucher à Destiny 2 Donc du coup Je vais scinder la vidéo Et je vous retrouve de suite Pour une brève présentation De la doctrine solaire Et je mettrai fin A mon vidéo test A ce moment Je vous dis à de suite Alors Donc Super monté J'ai eu le temps De revenir A l'espace Un petit peu social De C'est oufissime De la ZME Non franchement Voilà Vous restez longtemps En l'air Vous avez les grenades Directement Qui sont EP C'est un truc de fou Vous voyez Bon après Il faut savoir un petit peu Avoir plus de mobilité Comme mon arca Je le joue Résistance Et récupération La mobilité C'est pas encore ça Du coup Avant de vous quitter Petite dernière surprise Je vais voir l'intendant Car J'ai pu lui ramener Tout ce que j'avais pu récupérer A la mission Dans laquelle vous m'avez assisté Salut Call of Duty Guy Et On peut voir Donc du coup Qu'est-ce qu'il va me donner Un torse et une arme Bon C'est C'est pas mal On va voir ce que Ce que ça donne 226 Est-ce que je peux l'infuser Oui parce qu'il y a toujours Le principe d'infuser Ah bah je peux Puissance De base 216 Non mais elle était pas Elle était pas 226 Qu'est-ce que c'est cette connerie Ah mais non L'arme est bleue C'est avec mon fusil J'ai pas compris Oh merde Le jeu me pose une colle Là je ne saurais vous expliquer Pourquoi Bon Bon On va passer au torse Si vous avez la réponse Dites moi dans les commentaires Bon 226 Bon là on va pas On va pas chipoter L'avantage avec les items violets C'est que vous pouvez modifier Mobilité résistance récup Vous voyez en bas Hop J'ai enlevé la mobilité Et j'ai mis full récup Voilà Bon mais du coup Oh bah tiens Oui un petit mode Oui on peut placer des modes Sur le Sur le Sur le stuff en fait C'est vraiment sympa Et même mettre des couleurs Comme vous pouvez Vous pouvez voir Voilà je vous ai dit Franchement l'éventail de couleurs Est assez sympa Après bon D'autres vous font passer Pour un clochard D'autres à quelque chose D'assez stylé Voilà c'est rien de plus Qu'un anorak blanc Enfin bon Bref Je vais vous laisser du coup Là dessus J'espère du coup Que ce bref vidéo test De Destiny 2 Vous aura plu Sur ce du coup Je vous dis A très bientôt tout le monde Portez vous bien Et à ciao